Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo rencontre abonnés en effet je suis de passage à côté des viandes au nom les bains et viand pour ceux qui connaissent c'est la haute savoie et comme j'ai un petit peu de temps je m'arrête voir un abonné que je n'ai encore jamais rencontré donc voilà on va aller le rencontrer et on va aller voir sa collection et allez voilà je suis arrivé chez lucas qui est ici présent et qui me reçoit et regardez c'est plutôt pas mal ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans la mob en un an et demi regardez déjà le garage qu'il a et regarde un peu déjà comme c'est bien plein ça me fait halluciner l'endroit est ouf alors vas-y on va commencer par là du coup ça c'était vélo c'est ça ouais ça c'est enfin le mien et l'autre c'est celui de ma serre d'accord ok donc tu es un peu tout ce qui est deux roues on disait tout à l'heure tu es à fond dans le deux roues ça maintenant du coup ça c'est ta trial oui deux et demi gaz gaz elle est de quelle année c'est une 2001 2001 ok ça marche fait longtemps que tu l'as non à peu près un an un an et demi aussi c'est cool c'est cool à bloc alors attend je vais continuer de ce côté on fera les mobilettes à la fin et ça t'as ça aussi alors ça c'est magnifique franchement c'est le kiff ça c'est quoi comme modèle du coup donc ça c'est un 85 rm de 2004 que j'ai tout refait il n'y a pas longtemps j'ai changé les pneus les carénages je repeins ce qu'il y avait repint changé guidon mais un gros diamètre sur comptait et puis je suis en train de la mettre en vente d'accord ok tu l'as vendu go et c'est cool tu as roulé longtemps avec non 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 d'acheter retapé et puis du coup on s'est dit plus rien c'est ça tu passes à autre chose mais elle est chouette c'est tout au café du coup t'as repeint ça et tout non t'as ça t'a changé d'accord ça t'a mis neuf ok j'ai juste repeint le carter d'allumage et le pot d'échappement d'accord ok ah bah les propres les nickel elle est nickel ça doit bien marcher ce truc là c'est quoi des maxis non ouais maxis ils sont bons en pneu en pneu cross son crampon ils sont forts ouais bah nickel et là maintenant alors là on arrive dans le les mob et en un an et demi tu as déjà ramassé un paquet quand même ouais bah après les trois ici elles sont pas à moi je les refais pour quelqu'un d'accord et le proprio il a aussi une bleue que je suis justement en train de retaper et puis bah voilà après je vais refaire petit à petit c'est cool même là t'as déjà du matos t'as déjà de la pièce et tout c'est excellent et là ça vient tout du tout du point j'ai jamais été chercher bien tout ramassé par là eh ben c'est comme quoi il y en a ouais des bidons d'huile et tout ouais bah ça c'est pareil on a encore récupéré un l'autre jour au boulot ah mais t'as raison c'est chouette non ça fait un super sport ça c'est quoi un hobby on dirait non c'est un yamaha c'est un chapitre ah yes exact et puis après le solex 1700 ouais je sais plus comment ils appellent ça c'est une derby donc c'est espagnol c'est des années 80 et ouais c'est quand ils avaient fait le sorte de record du monde de vitesse de 5 ans je sais plus quoi il ya l'autocollant derrière d'accord ok ça me parle pas trop ce modèle ça qu'on n'en voit pas souvent la laguna ts c'est ça si j'arrive à lire ok si y'en a qui ont des infos les gars lâchez dans la vidéo dites nous s'il y en a qui connaissent ce modèle ça servira à lucas comme à moi moi j'en avais jamais vu c'est clairement la première que je vois même les jantes sympa on dirait des jantes de 51 elle est chouette elle est chouette ohlala quand il y en a plus il y en a encore excellent donc voilà sa pure jus celle ci hein ah ouais celle là elle est je l'ai eu il ya pas longtemps celle là dans une sortie de grange à la vraie là c'est quoi comme modèle avait 33 ça ouais c'est vieux celle là je me tâte à la refaire ou je sais pas si je la vends je sais pas tu veux faire quoi plutôt la la repeindre même peut-être même pas remarque juste faire un bon truc dans son jus elle a une belle patine après tu as du boulot sur le moteur le guidon moteur grippé donc un peu plus de boulot mais ça peut se faire ouais tout à fait excellent solex on a été le chercher c'est celui que j'ai été chercher le plus loin à bourg en bresse d'accord dans l'un ok ouais et puis ouais il tourne mais il a pas de patates je pense c'est le filtre à essence qui vu qu'il est vieux il doit être plein de merde et le moteur manque d'essence d'accord ok mais il tourne excellent ah bah puis quoi c'est un truc de famille comme ça ça fait plaisir celui-là tu garde celui-là alors là c'est pareil c'est pro spx est ce que j'allais dire nickel ça ça marche bien en plus ouais ouais mais le problème c'est qu'il démarre mais dès que tu accélères il se coupe dès que tu accélères il se coupe ouais je sais pas trop ce qu'il a mais lui je l'ai tout retapé il était peint à la peinture de bâtiment donc tout ce qui est mûr ça va être tout coulé le long du réservoir jusqu'en bas au robinet il y avait des énormes plaques de peinture j'ai dû tout gratter à la spatule pour poncer et rependre là c'est où fait que les bras s'allait tout en bas et tout doit avoir une position de dingue là dessus on est on est bien mais et la fourche avec sur les mots c'est une fourche de magnomixer ça regarde elle était équipée en magnomixer ah ouais mais tu as la bulle et tout casser comme la plupart du temps le cas c'est tout exact mais j'hésite à la remettre ou je sais pas encore comment je vais faire parce que un petit mélange des styles ça peut faire en plus c'est quoi même temps rgd dessus là rgd et puis c'est même les jambes de magnum racing ouais tout à fait bah ouais du coup ça va avec la m il est sympa il est sympa px pot ça va pas mal aussi les baux sont beaux ces rgd on voit pas souvent que la cartouche rouge ouais mais il a été repas en noir parce que de base il me semble qu'ils étaient un peu couleur métallique et je suis pas sûr les rgd si tu peux passer pas eu les deux et après il ya eu des monts il ya eu plusieurs modèles et pendant un moment ils étaient tous en déco ils étaient tous couleurs métal et bleu y est après il ya une des séries où ils étaient noirs mais ça me choque pas ça lui va bien mais non ça lui va bien ça va ah ouais non elle est belle celle là lui j'ai été chercher au dessus d'annemass j'oublie non c'est c'est un petit village tout perdu dans les montagnes et puis le game vendu 60 euros pourquoi y'a rien à dire des fois chez les vidéos où je trouve des machines pas cher on me dit mais c'est ouf tu vois la preuve une de plus 60 balles et là combien à la 9000 bornes non celle là je les payais 60 balles assez à 60 balles j'ai remis beaucoup de sous pour la refaire ouais celle là je les payais 50 euros acier donc à cinq minutes d'ici 50 balles voilà et celle là 20 euros donc c'est cool on pour tu prouves toi aussi qu'on peut trouver encore des machines pour des prix plus que sympa quoi puis ça ça fait plaisir surtout quand tu es jeune c'est vrai que c'est rare quand même d'en trouver là c'est bien en plus dans le coin sans te faire trop de kilomètres et tout elle tourne ces deux là du coup ouais c'est juste celle là un problème de condensateur elle se coupe à chaud ouais faut que je fasse ça tranquille pendant l'hiver et elle a un petit peu le réservoir rouillé du coup faudra faire un nettoyage parce qu'elle est propre par contre elle est complète et tout elle est nickel ouais bah franchement c'est une des meilleures jugées il te manque un sticker d'un côté mais c'est rien du tout justement j'ai racheté les s'il manquait aussi le roi t'as pas grand chose ouais c'est de la c'est vraiment peu méchant elle est belle celle-là elles sont jolies sont jolies ça c'est pareil c'est une mais ça c'est tous les années fin 70 80 c'est elle est de 80 sur les jantes c'est écrit qu'à c'est ça j'ai pas vérifié sur le carburant mais normalement c'est 80 et 6000 bornes celle là ouais pour le coup j'ai quasiment aucune qu'il ya des bornes bah ouais non plus chouette franchement chouette ça fait déjà une belle belle série c'est assez ouf les deux caddies c'est là je les ai eus ensemble dans le même grange avec la v3 d'accord j'ai eu la v3 les deux caddies qu'est ce que j'ai eu d'autres j'en avais une autre avec le soleil x 330 que j'ai vendu hier tout ça dans la même grange et le gars m'a dit qu'il me les donnait tout juste fallait que je vienne l'aider à débarrasser le reste de la branche du coup bah j'y étais un vendredi et puis il m'a tout donné et bah c'est franchement un bon deal puis c'est cool franchement ça fait plaisir à lui il a vu que j'étais assez de fond dedans du coup bah ouais bah c'est le mec est top si le mec c'est franchement cool d'avoir fait ça c'est super c'est comme ça prouve comme quoi il ya encore des gens qui ouais mais c'est bien après la raison s'il en fait rien que dix pierres dès que ça s'habille et les mettre tout à la poubelle tout à l'affaire ouais ça a été dommage et pour le coup c'est là les superbes c'est ça tu as le porte paquets derrière et tout ça ça m'a été rajouté ouais mais c'est une option de la cédure à l'époque si c'est parce que pas logique ça se rajoutait ce qu'il y avait rien sur ce modèle mais pour le coup elle est sympa ouais qu'elles sont propres je veux dire les peintures c'est zéro là quand tu as nettoyé et tout et c'est marrant c'était une auto confort une moto bécane ça c'est vous excellent ouais après beau 2 ça sert pas grand je pense mais bon non mais tu vois il ya ça c'est quoi ça je sais pas du tout justement j'ai vu aussi l'autre jour je me demandais alors elle a deux trucs en plus elle a ça aussi là et un numéro dedans est ce que c'est un porte-cadenas appel à l'info aussi pour ceux qui voient de la vidéo si vous pouvez me renseigner à ça j'ai jamais vu non plus sur un caddie ce petit système là savoir ce qui va là et pourquoi il ya ici un truc qui devait se visser peut-être un cadenas tu l'as des deux côtés ou que tu l'as des deux côtés ouais je sais pas du tout ça c'est où tu avais il faudra je regarde ma dog j'avais jamais vu je connaissais pas ouais c'est chouette c'est cool 76 79 79 79 ouais je suis en train de la restaurer mais le réservoir est complètement mort rouillé rouillé quoi un restaurant tu sais pas non je suis pas sûr que ça change quelque chose oui quoi dedans je sais pas mais il y en a parce qu'elle est resté comme ça pendant 40 ans vers son bouchon et donc elle a pris des années ouais c'est même pas de la sauver de la terre ou le jacques là elle était vraiment crasseuse quand je vais récupérer je sens mes doigts mais elle semble c'est pas trop ce que c'est il faut que j'arrive à la désosser complète pour essayer de réparer de restaurer le cadre et les réservoirs mais je sais pas encore et du boulot là déjà je pense que je vais m'attaquer à celle là là tranquillement ça les jolis celle là j'aurais jamais vu non plus marqué nos pelles je pense que ça veut dire ça c'est moi qui rajoute et j'avais eu sur une autre sur une moraine parce que vu qu'elle n'a pas de cacsonnes il me semble non tout à fait j'ai rajouté et derrière c'est quoi une 59 avait 59 avec le réservoir percé du coup bah je sais pas trop comment je me dépatouiller j'ai vu que qu'on pouvait les réparer je vais essayer si j'y arrive pas c'est un gros trou du pour souder bras et j'ai vu je peux braser mais après si c'est tout ça se voit pas même si tu repens pas tu mets une peinture de protection ça se voit pas mais par contre si on est allé à une belle patine c'est dommage une moto bécane parce que là je dis ça on a un pro cent 3 voilà moi je serai plus proto bec mais bon et ça fait déjà pas mal en un an et demi c'est assez ouf c'est assez ouf je suis un peu tout le reste mais même là en stock t'as de quoi faire déjà même ce pot il est sympa dit non ouais c'est quoi comme modèle celui là c'est un leo vince d'accord ah ouais non c'est cool à 103 103 si un excellent si tu avais tu utilises laquelle en plus souvent ta préférée ma préférée c'est celle là que j'utilise assez souvent d'accord et puis la seule que je peux utiliser sur la route c'est celle que celle qui est tout à gauche la v 59 parce qu'elle a la carte est l'assuré d'accord ok ça marche là c'est toi qui a fait le team savoyard là ouais j'ai acheté ça dans un restaurant ça représente ça c'est bon ça excellent ah non mais belle franchement de elle est maintenant luca va me faire voir une autre machine qu'il a récupéré dans l'eau là il vous parlait avant avec le caddie etc donc il a sorti d'autres cadres et tout on n'a pas vu là et il y avait aussi ici cette machine là vous allez voir on n'est plus du tout sur une mobilette on est sur une moto une moto peu courante tu l'as bien protégé excellent et voilà une mv agusta ça c'est ouf et encore une belle base franchement c'est de l'acier d'époque j'ai dévisse complet non c'est ça c'est juste là tu n'as plus qu'à lever d'accord ouais c'est pas pire que ça c'est pas méchant franchement c'est pas méchant le moteur pas grippé du coup c'est un bon avantage je force pas trop voilà je fais clips et laisse forcer c'est la tienne excellent moteur grippé on t'a dit du coup j'ai montrément pas grippé et puis c'était du gros diamètre là et même la salle la salle et la salle est ouf elle a rien de tuyaux du ouais j'aurai plus moteur c'est un truc d'arrosage pas trop quoi derrière a été complètement vidé c'est vraiment un échauffement libre même la béquille est folle la double double battant c'est juste un support ah ouais d'accord tu la descends elle a plus de béquilles d'accord ok et toi elle était stockée comme ça sur support c'est étonnant qu'elle ait pas de béquilles après le pot est vide tu vois le système ça se trouve c'est ça ça se trouve ce serait une ancienne machine de course un mec qu'il avait coursifié qui courait avec je pense et toi les guidons brassés sont bien bas c'est clairement c'est pas sorti d'origine comme ça j'ai pas changé du tout j'ai du mal à question comme je l'ai vu tu te mettra dessus après tu verras la position elle est juste mais là faudrait chanter en garder les pneus ce que c'est mais il faudrait faudrait fouiller quand même faudrait se renseigner regarder des vieux trucs d'époque si tu trouves de la doc parce que ça se trouve c'était une coursifié pour qu'elle est une espèce de chandelle de maintien comme ça moi je sais pas du tout mais c'est parce que je suis même pas sûr qu'elle avait ça la base tu vois ça ça est terre peint là tu as les trous là on dirait des pontes et ouais tout à fait je sais pas trop 288 km le compteur n'est même pas branché donc ça se trouve à l'été je sais pas du tout justement je vais demander ça c'est de quelle année je me demande à l'appareil je fais un appel à témoins là si ceux qui regardent la vidéo si vous avez des infos là dessus renseignez renseignez nous c'est cool tu as un disque de frein ventilé ça c'est ouf assez de la belle machine déjà pour l'époque ah ouais il y a un sacré truc là il y a un sacré truc à revoir c'est fou quand même là tu as fait quand même un sacré lot la chance du débutant c'est ce qu'on dit allez les amis ma visite chez lucas se termine au passage la petite dernière voilà que je viens d'amener que j'ai posé donc ça on est sur une au 56 avec un petit peu de pièces et tout donc en fait il lui fallait juste un cadre à lucas et après il verra ce qu'il en fait soit il récupère le cadre pour mettre sur la 59 qu'on a vu là bas soit il refait c'est là après voilà il verra maintenant c'est à lui en tout cas j'espère cette vidéo avec lucas vous a plu et si c'est le cas je vous invite donc à la partager et la liker et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobile at young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao ciao et allez je reprends quand même la vidéo parce que au final je suis en train de me rappeler ce qu'on a filmé je crois j'ai pas filmé grand chose je vous ai filmé la collection à lucas voilà la machine qui était dehors mais en fait faut savoir je suis quand même resté il est ouais une heure et demie chez lucas voilà discuter donc voilà on s'est dit beaucoup beaucoup de choses que je n'ai pas filmé j'ai pas tout filmé mais en tout cas voilà ça fait plaisir c'est un jeune alors moi voir des jeunes qui prennent la passion je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui la passion c'est beaucoup des gens de ma tranche d'âge on va dire contre la trentaine la quarantaine donc si les jeunes se mettent dans la passion c'est cool ce qui va faire perdurer la passion dans les années donc voilà il a prouvé vous avez vu il a trouvé des machines pour pas cher donc voilà ça prouve moi je vous fais souvent des vidéos je mets en avant le fait d'en trouver des pas très cher mais là clairement il fait même mieux que moi sur certaines machines et donc voilà ça prouve bien qu'on peut trouver des machines faut pas être pressé et que si on n'est pas pressé tout se trouve et à un bon prix en tout cas je te remercie lucas pour l'accueil et ta gentillesse je pense ça fait plaisir maintenant je connais l'adresse et donc si je repasse dans le coin c'est avec plaisir que je passerai de voir comme je te l'ai dit et là cette fois ci c'est la fin donc j'espère vraiment que cette vidéo abonnés rencontre abonnés vous a plu et si c'est le cas et pour faire plaisir à lucas je vous invite donc à partager et liker sa vidéo et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobile at young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao 1